What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler en fait de ce fameux DLC A mon avis qui sera bien sûr bien évidemment la 1.18 sur le jeu GTA V Un DLC donc sur Halloween Alors, pourquoi donc sur Halloween ? Donc forcément parce qu'on a eu précédemment en fait Rockstar en fait des DLC On va dire pour des certaines grosses célébrations américaines Tels par exemple que la journée de l'indépendance, des trucs comme ça Bon aussi la Saint Valentin mais ça c'est un peu partout A laquelle voilà on a eu pas mal de choses là dedans Et pas mal de gens se sont posé des questions On a eu aussi bien sûr des leaks, des trucs comme ça sur ce fameux DLC Halloween Alors moi pour vous répondre, forcément on va avoir un DLC sur Halloween Ça paraît même évident parce que c'est quand même une chose assez importante Qui va se passer, on va dire majoritairement aux Etats-Unis Parce qu'en France, enfin avant ça se fêtait il y a peut-être 5-10 ans Je sais pas si les gens s'en rappellent Mais maintenant j'ai l'impression que ça se fête de moins en moins en France Mais voilà c'est plus aux Etats-Unis A laquelle, voilà c'est une grosse célébration Et à mon avis il y aura forcément un DLC là-dedans Ça va se passer d'ailleurs le 31 octobre Soit finalement dans une semaine et demie C'est assez proche Donc on risque d'avoir on va dire des petites choses assez intéressantes Pour moi c'est obligatoire, il va y avoir un DLC Halloween Si il n'y en a pas c'est très étrange Parce que si on regarde bien, il y a eu quand même des DLC Pour certaines célébrations Par exemple plein des journées d'indépendance On a eu aussi la Saint Valentin On a eu plein de petits trucs comme ça Qui ont été vachement intéressantes Et je me dis que le fait de ne pas faire de DLC Halloween C'est vraiment très étrange En plus de ça il peut vraiment faire des choses plutôt sympathiques là-dedans Je ne sais pas si vous en pensez Si vous avez des idées de tout ça N'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires Voilà Ça peut être assez intéressant à lire Moi voilà je vous ai donné des petites idées Alors forcément si on va avoir ce DLC là Obligatoirement on va avoir des masques Parce que majoritairement en fait c'est Qu'est-ce que c'est que cette célébration là ? C'est je crois que d'ailleurs c'est la fête des morts Non c'est pas un truc comme ça A laquelle voilà Faut mettre en gros faut se déguiser La plupart des gens ils vont juste mettre un masque Un truc comme ça Donc dans ce DLC là C'est vraiment quelque chose aussi Qu'au Rockstar à mon avis Ils vont pas se compliquer la vie Ils vont mettre des masques Et je pense qu'il va avoir par exemple Cette fameuse tête d'une tête de citrouille Peut-être une tête de vampire Peut-être une tête de zombie Des petits petits trucs comme ça En fait des masques Voilà des masques Après ça dépend de comment ils vont faire Parce que souvent quand on regarde les choses C'est plus comme une sorte de casque Mais ils peuvent le mettre tout simplement En termes de masque Voilà Donc j'ai trouvé ça pas mal Comme idée Attendez j'ai un petit message là Qui s'est apparu sur mon écran Comme qu'il voulait éteindre mon ordinateur Pour une mise à jour Il y a dans deux minutes Non c'est pas possible Voilà donc des têtes de citrouille De vampire Voir faire des activités Moi je vois bien Rockstar faire des activités Je vois pas ce que vous en pensez là dedans Mais c'est à dire des petites activités en fait Sur Halloween Voilà je sais pas En plus Normalement c'est Les gens ils vont chercher des bonbons Des trucs comme ça Donc peut-être pourquoi pas faire une course Avec des petites choses supplémentaires Ou même mettre des zombies Des trucs comme ça Il faut les tuer Ou des petits trucs comme ça Voir une machette Ou voir une tronçonneuse Avec des petits trucs comme ça là dedans Je trouve ça peut être super intéressant Malheureusement pour moi Ça sera un DLC dans une catégorie Que Rockstar va classer normalement spécial C'est à dire que Ça va être un DLC qui va pas rester éternellement Ça sera un DLC qui aura une courte durée De quelques jours Alors si on regarde bien le 31 Puisque c'est le jour de la soirée d'Halloween C'est un vendredi Et normalement en fait Rockstar met les DLC plus le mardi Alors attention ça va rien dire Par exemple le DLC Saint-Valentin est apparu un vendredi Donc il se peut que finalement Le DLC Halloween apparaissent le 31 octobre Mais ce qui me paraît assez étrange Je pense Je vois un peu plus Ce DLC là apparaître le mardi Voilà Le mardi dans la semaine Soit le Je crois que c'était le 26 27 Attendez je regarde là sur l'ordi C'était le 21 Non le 28 Voilà excusez moi Parce qu'aujourd'hui on est le 22 C'est pas possible que ce soit le 21 Voilà le 28 Ça dépend après En gros ça sera la semaine prochaine Ouais c'est ça Ça sera la semaine prochaine Soit ça sera mardi prochain Soit ça sera le jour en fait Le jour J Donc en gros Et bien vendredi en gros le 31 Soit pour moi c'est le 28 Ou alors le 31 Que ce DLC pourra sortir Voilà Dites moi si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Voilà un peu mon retour sur Youtube Parce que je dis ces derniers temps de somme Mais là c'est les vacances Ça me fait du bien Je pense que j'ai fait une vidéo Pour vous expliquer un peu Qu'est-ce qui s'est passé Pendant je crois que ça doit faire Peut-être un mois Deux mois Que je fais pas trop de vidéos Il y a des raisons J'ai eu un peu le tour Tout ça Enfin je pense que je ferai plus une vidéo Là-dedans Où j'en parlerai comme ça Voilà S'il y en a des intéressés Bah ils regarderont Si des gens qui ne sont pas intéressés Ils ne regarderont pas Voilà Merci encore pour tout Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Youtube personnelle Ça fait bizarre de parler comme ça D'un micro Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz